bonjour donc pour les enseignants qui n'ont pas leur e-mail et leur compte IsaE-E-D-U-L-B mais qui utilisent l'interface enseignant l'ancienne interface je vais vous montrer comment créer votre e-mail donc vous venez dans siisae.edu.lb d'accord si.isae.edu.lb vous avez le domaine il est là d'accord vous faites l'interface enseignant et vous essayerez de vous connecter avec l'e-mail et le passe-off de l'interface enseignant donc ici je vais utiliser l'exemple d'un de nos enseignants qui n'a pas probablement encore fait l'e-mail donc voilà en principe on vous a transmis une fiche qui ressemble à celle-là quand vous êtes devenu propre chez nous donc j'utilise le nom de l'utilisateur et le nom de passe ici on y va et vous trouverez dans cette page c'est un grand stick créez votre e-mail IsaE-E-D-U-L-B donc ici vous faites créez votre e-mail et ce e-mail il sera créé donc généré automatiquement c'est normalisé c'est nom prénom at IsaE-E-D-U-L-B l'e-mail qui sera créé ici donc le compte dans le cloud de l'IsaE qui sera créé qui possèdera le mot de passe l'ancien qui est le vôtre d'accord concaténé à IsaE ce nouveau mot de passe qui est pour accéder à ce nouveau compte il n'est valable qu'une seule fois vous aurez à le changer donc je vais le créer et je remercie le docteur Hassan Nain qui m'a demandé de lui créer son compte donc voilà j'en profite et j'essaye d'en profiter de tous les autres donc voilà vous créez l'e-mail n'oubliez pas d'afficher ça donc maintenant ce mail a été créé première chose que vous devriez faire c'est essayer de consulter cet e-mail donc vous cliquez ici comme moi je suis déjà connecté avec Google ça peut arriver à certains d'entre vous moi j'ai déjà un compte Google vous pourrez avoir un compte Gmail vous pouvez avoir un ensemble de comptes donc vous arrivez ici vous n'êtes sûrement pas connecté à votre nouveau compte donc je vais vérifier là vous voyez là je suis Pascal Fares je vais ajouter le compte qui est celui qui vient d'être créé ici donc voilà vous connectez vous utilisez le mot de passe qui est votre ancien mot de passe que vous concaténez au mot is arroba e vous rentrez vous arrivez à cette page qui vous dit que vous acceptez les conditions etc et vous créez votre nouveau mot de passe d'accord je ne vais pas le faire ici mais voilà comment vous aurez créé un nouveau compte automatiquement sans besoin du service informatique merci et à bientôt si vous reste des questions n'oubliez pas de transmettre vos messages à webmaster.lb. voilà merci 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 merci